Patrick Bruel était l'invité ce lundi 20 novembre de l'émission Télé-Matin. Et à peine arrivé sur le plateau, son allure a été commentée par les présentateurs Thomas Soto et Marie Portolano. Patrick Huitic, Bruel, était l'invité ce lundi matin de Télé-Matin sur France 2. Le célèbre chanteur qui cartonne aussi dans un business très éloigné de la musique a fait pleurer des millions de fans devenus grandes et continuent, encore, de faire craquer les nouvelles générations, est apparu plus en forme que jamais. Une apparence qui n'est pas passée inaperçue auprès de Marie Portolano et Thomas Soto. Patrick Bruel a 64 ans et mûri en beauté comme l'aune soulignait les animateurs de la célèbre matinale. On était en train de se dire que vous étiez affûté, tout beau, tout aminci tout ça, a lancé Thomas Soto. Flatté par cette remarque balancée d'entrée, le chanteur et acteur n'a pas caché s'être apparemment donné du mal pour en arriver là. Je viens de finir un tournage, je m'étais mis en forme pour ça et puis j'ai essayé de garder pour l'échéance importante de la tournée. Il n'est n'a pas dit plus sur les méthodes qu'il a appliquées ni sur son tournage, on sait qu'il s'agit d'une série, mais le résultat est là et bien visible. Et il est vrai que pour la tournée qu'il attend, le tour 2024, le sexy sexagénaire a raison de tenter de garder la forme. S'il a des concerts qu'il donnera à Montréal en fin d'année, il se déplacera dans toute la France mais aussi en Suisse et ira jusqu'au Luxembourg du 27 février 2024 jusqu'au 12 décembre. Une performance en soi. S'il garde une jeunesse physique, Patrick Bruel est aussi jeune dans sa tête. Dans son titre Origami, avec Icar, il chante, je veux profiter de mes 20 ans ou moins 120 ans. Une phrase expliquée dans Télématin. Je profite le plus possible. J'essaie d'être toujours en mouvement, toujours enthousiaste puis d'avoir gardé cette capacité d'émerveillement intact. En 2016 déjà, Patrick Bruel avait pris soin de sa silhouette pour un rôle. Il n'avait pas caché AVSD à l'époque de voir perdre plusieurs kilos. Je commence un film dans exactement un mois. J'ai pas mal de kilos à perdre, pour le rôle, il faut être un peu sec, d'autant qu'il y a de belles scènes, assez fiévreuses, avait-il déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada